C'est son caractère républicain qui fait que même ses adversaires politiques avaient une grande estime et un grand respect pour lui et pour ceux qu'il a toujours représentés. Oui, madame le cas, nous avons en ligne Abdoulaye Elimankan du Parti Socialiste qui a été accompagné au Doucement-Tanordien, qui l'a accompagné, qui est au traversal. M. Kahn, bonjour. Bonjour. M. Kahn, nous vous présentons nos congériences avec le retour à Dieu, Doucement-Tanordien. Et nous cherchons un témoignage sur ce moment-tanordien, que retenez-vous de la personne. Je vous remercie beaucoup et je vous présente à mon tour mes condoléances, ainsi que à tous les socialistes et à tous les Sénégalais. D'abord, j'apprends cette nouvelle avec beaucoup de surprises. Je savais qu'il est hors du pays et on m'avait dit qu'il était malade, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. C'est donc une grosse perte pour sa famille biologique, pour sa famille politique et pour beaucoup de Sénégalais qui sont alliés à tous les autres par le patriotisme, l'amour de leur pays. Je l'ai bien connu, à la fois comme conseiller du président Abdeloub à la présidence de la République pendant qu'il était directeur de cabinet. Ensuite, nous avons été ensemble au gouvernement pendant sept ans, douze ans d'opposition quand il y a eu la première alternance. Je suis membre du bureau politique du Parti Socialiste, du secrétaire exécutif. J'ai été porte-parole de ce parti et je le connais donc très très bien. Je le considère comme un frère et comme quelqu'un qui a accompli à la tête du Parti Socialiste un certain nombre d'actes qu'il faut lui reconnaître. Il a permis après la première alternance de sauver ce parti de la déchéance et de la disparition. Il a tenu à bout de bras avec les autres responsables pendant douze années d'opposition et qui avec son caractère, ses mérites, ses défauts et ses limites a fait ce qu'il pouvait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !